... Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 14 mars. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du 7-8-le-Journal, votre actualité locale quotidienne, accompagné de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. Tout de suite, tel est titre de cette édition. Résultat des élections législatives partielles dans la deuxième circonscription des Yvelines. Elle a eu lieu ce week-end après la démission de Valérie Pécresse dans le département. Le parti socialiste se maintient avec un score faible. Retour sur les résultats dans ce journal. Ils étaient 78 en septembre 2015 à avoir trouvé refuge à Bonnel dans les Yvelines, au monastère de Horent. Six mois après, que sont devenus les réfugiés ? Reportage à Bonnel où le centre d'hébargement accueille toujours des réfugiés afghans et tibétains. Et enfin, la sixième édition de la semaine de l'industrie dans les Yvelines est partout en France. Une semaine pour parler de cette filière en pleine mutation. Cette année, le thème est l'industrie du futur. Pour nous en parler ce soir, en plateau, notre invité Jacques Empiné, élu de la Chambre de commerce et d'industrie des Yvelines et PDG de l'entreprise en contrôle 6. Et le 9 janvier dernier, la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines procédait à sa séance d'installation. Un nouveau président et ses vice-présidents étaient élus. Un collectif de citoyens a saisi la justice dénonçant notamment la violation du principe de publicité de la séance. Le 10 mars, le tribunal administratif de Versailles a décidé de l'annulation de cinq délibérations dont l'élection du président et de ses vice-présidents. On est satisfaits parce que c'est aussi au-delà de la décision. Ça montre qu'il est nécessaire vraiment que tout le monde se remette autour de la table et qu'on arrête de manière très claire des méthodes de travail. Nous, ça fait des mois qu'on demande à ce qu'il y ait une charte de bonne gouvernance pour savoir où on va, d'où on part, où on va et comment. Et ça nécessite de réfléchir ensemble. Et ce n'était pas vraiment l'ambiance jusqu'à présent. Donc on espère que ce jugement va ramener chacun la raison. Et l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yves n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet pour l'instant dans l'attente de la notification du tribunal administratif. Elle dispose d'un mois pour faire appel de cette décision. Et politique, toujours trois élections législatives partielles se déroulaient ce week-end après les démissions des députés Xavier Bertrand et Gérald Darmanin dans le Nord-Pas-de-Calais et de Valérie Pécresse dans les Yvelines. Dans l'Aisne et le Nord, le Parti Socialiste est d'ores et déjà éliminé. Dans notre département, il se maintient. Mais avec un très faible score, les précisions de Wilfried Richie. Seulement 12,98% pour le candidat socialiste. Multiplication des listes à gauche et dynamique nationale ont eu raison des ambitions de Tristan Jacques dans la deuxième circonscription des Yvelines. Maire adjoint de Manilé-Amo, où il ne devance son adversaire de droite que de 3%. Il avait pourtant tenté de montrer ses différences avec la politique du gouvernement. Insuffisant pour une candidature commune avec Europe Écologie-Les Verts, l'une des seules formations en progression par rapport à 2012. Moi, je vais continuer à faire du porte-à-porte tous les jours. Je vais continuer, comme j'ai fait ce matin déjà, à aller à la rencontre des Yves-Vinois, comme j'ai fait ce matin la gare de Versailles-Chantier. Voilà, moi, je vais continuer de m'avancer et j'ai essayé de frapper au plus grand nombre de portes pour essayer de mobiliser les électeurs. Le PS a divisé son nombre de voix par 4, les Républicains par 2. Et finalement, on est les seuls en nombre d'électeurs qui nous maintenons. Enfin, on a à peine baissé. Donc, c'est une super nouvelle. On ne donnera pas de consigne de vote, puisque les électeurs sont libres de leur choix. Ça s'appelle la démocratie et c'est très bien comme ça. Sauf surprise, c'est donc Pascal Thévenot, maire de Vélizy, soutenu par les électeurs de sa commune, qui devraient l'emporter. Sur l'ensemble de la circonscription, il totalise plus de 46%. Ma campagne ne s'arrête pas, même si on peut imaginer qu'il y a de grandes chances que j'arrive à l'emporter dimanche prochain. Mais c'est ma nature. Et puis, j'étais à bonne école avec Valérie Pécresse là-dessus. Une élection, ça ne se gagne que le soir à 20h. Donc là, je serai encore sur les marchés, je serai encore en porte-à-porte. J'aurai encore des équipes dans toutes les gares et je les accompagnerai tous les matins. Un duel droite-gauche pour le second tour programmé dimanche qui masque le résultat du Front National, quatrième, devancé par Benjamin Lacombe, issu du mouvement Yvelines pour tous. La liste Manif pour tous, en réalité, est un copier-coller de notre programme. Ils sont également contre l'immigration massive, ils sont pour la sortie de Schengen, ils sont pour le débat sur l'euro. On voit que nos idées sont très présentes. Maintenant, leur présence à eux a permis justement au PS de se maintenir et de rester au second tour. De cette élection, on retiendra surtout la faible participation. À peine 30% des électeurs se sont rendus aux urnes. Ils étaient 78 en septembre 2015, Syriens et Réakiens, tous fuyaient la guerre et avaient été accueillis à Bonnel, dans les Yvelines, au monastère d'Orant. Aujourd'hui, ils ne sont plus là et ont été relogés dans différentes villes de France. Mais le centre, lui, d'hébergement, continue d'accueillir des réfugiés. Afghans et Tibétains y vivent depuis plusieurs mois en communauté. Un monastère qui est comme une première étape pour leur adaptation à leur nouveau pays. Oui, William El, pour ce reportage. Donc là, c'est un étage qui est dédié à notre communauté afghane. Vous avez une chambre, ce sont des chambres individuelles, donc ce sont des petites chambres. Ils sont 73 à vivre ici, au monastère des Orantes. Un Pakistanais, 12 Afghans et 59 Tibétains. Des communautés totalement différentes qui sont en France pour la même raison, fuir la guerre dans leur pays d'origine. Sonam est tibétaine et aujourd'hui, elle compte rester en France. Si le Tibet est libéré, je rentrerai, mais sinon, je ne peux pas. Si je reviens là-bas, je serai tuée, parce que là-bas, j'ai pris part à des mouvements politiques. Alors, si je reviens, je serai tuée. Tibétains et afghans cohabitent dans ce centre d'hébergement, soit comme demandeurs d'asile ou réfugiés statutaires, mais avec le même objectif, rester en France pour reconstruire leur vie. Je dois rester ici, je ne peux pas rentrer dans mon pays, ça n'est plus possible. Je dois rester ici, en France. J'étudie, j'apprends le français, j'ai besoin d'apprendre, c'est vraiment important. Apprendre le français est l'une des principales activités de ces réfugiés. Tous les matins, une association se rend au monastère pour dispenser des cours. Je me lave les mains, je lave mes mains à moi. L'objectif, c'est de les laisser devenir autonomes au plus vite, pour qu'ils puissent vraiment progresser, trouver du travail, s'intégrer plus facilement. Le but ici, bien sûr, ce n'est pas de les garder ad vitam aeternam, c'est juste une période de leur vie qui leur permet déjà de se reprendre, d'essayer de se poser pour connaître un petit peu, pour savoir ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Nous avons donc des réfugiés statutaires, donc ça signifie qu'ils ont obtenu le droit d'obtenir un titre de séjour de 10 ans en France et de travailler en France. C'est l'État qui choisit ensuite de les déplacer dans un autre logement ou une autre ville. Pour l'instant, les réfugiés qui vivent ici sont totalement libres, ils participent aux tâches ménagères et à des activités, mais peuvent sortir quand bon leur semble, sous réserve de pointée tous les trois jours. Quand on voit qu'on a plus de 60 bénévoles qui sont mis en association et qui habitent tous dans la région, et particulièrement à Bonnel, je pense que c'est un bon reflet de ce que pense la population sur ce monastère. Géré par l'association Habitat et Humanisme, ce centre d'hébergement est avant tout un lieu de repos et d'adaptation. En plus des 60 bénévoles, pour les ateliers et cours de français, huit personnes travaillent ici pour prodiguer un accompagnement humain et administratif, une sorte de tremplin social vers leur nouvelle vie. Et aujourd'hui s'ouvre la sixième édition de la Semaine de l'Industrie. Elle se déroule jusqu'au 20 mars depuis 2011. Elle permet chaque année au grand public d'aller à la rencontre des professionnels de l'industrie. Sa mission est de promouvoir et de renforcer son attractivité et ses métiers auprès du grand public, et particulièrement des jeunes et des demandeurs d'emploi. Pour nous en parler ce soir en plateau, notre invité Jacques Empinay. Bonsoir, vous êtes élu de la Chambre de Commerce d'Industrie de Versailles-Vine et PDG de l'entreprise Contrôle 6. Alors cette année, le thème est l'industrie du futur, un thème approprié alors qu'on sait que la filière est en pleine mutation. Oui, tout à fait, nous en parlerons tout à l'heure, la filière industrielle, automobile notamment, est en pleine mutation. Et de ce fait-là, la Semaine de l'Industrie est un moment privilégié, approprié, pour populariser auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi ces filières industrielles. Alors est-ce que les enjeux de cette Semaine de l'Industrie, qui a lieu partout en France, non pas que dans les élimines, est-ce qu'elle a une dimension spécifique sur notre territoire ? On a toujours tendance à penser que c'est toujours spécifique sur son territoire, ce qui est bien normal, bien que ce soit quand même général. Mais je dirais que plus particulièrement sur notre filière automobile, qui est importante, puisque je vous rappelle que nous avons deux centres de production importants, celui de Renaud Flin et celui de PSA Poissy, qui sont aujourd'hui en très grande mutation, qui de tout point de vue, d'un point de vue de l'appareil de production, mais d'un point de vue également des ressources humaines, nécessitent vraiment un travail approfondi, une réflexion pour le futur. Et c'est vrai que le vocable d'usine du futur est quelque chose pour nous de très important. Alors justement, vous allez intervenir mercredi, donc à la Chambre de Commerce et d'Industrie, pour parler du Hub 78. C'est un nouveau projet, alors qu'est-ce qu'un Hub ? Alors qu'est-ce qu'un Hub ? Eh bien écoutez, c'est un regroupement de différentes entreprises, mais aussi des services de l'État, avec la directe, l'unité territoriale des Yvelines, la Chambre de Commerce, les pôles de compétitivité, les réseaux filières, comme le Ravie dans l'automobile, afin de trouver des solutions d'amélioration de la compétitivité de notre filière automobile. Alors ce Hub concerne particulièrement PSA Poissy et Renaud Flin. C'est une mutualisation ? Comment ça va un petit peu se dérouler ? Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce projet ? Oui, alors il y a quatre grands volets dans ce Hub. Vous avez le premier volet qui est celui en fait de la mutualisation, ce qu'on appelle dans notre jargon la massification. Qu'est-ce que cela veut dire ? Nous nous rendons compte que nous pouvons gagner beaucoup en compétitivité en raccourcissant les délais, en raccourcissant les parcours entre les équipementiers, entre les constructeurs eux-mêmes, les équipementiers d'Euro 1 et l'ensemble des fournisseurs de la filière, en se rapprochant, en ayant notamment des locaux en commun, pourquoi pas, ce qui permet justement d'abaisser les coûts d'ensemble de la production. La situation de la filière par rapport à l'automobile, mais plus globalement par rapport à d'autres industries, est-ce qu'elle est en décroissance dans le département ? Comment vous l'analysez ? Ce que nous voyons aujourd'hui à la Chambre de commerce, effectivement, c'est un début de décroissance, mais qui ne doit pas non plus être, je dirais, développer le pessimisme sur l'industrie en général. La filière automobile est en très, très grande mutation. Vous avez dû voir, il y a énormément d'évolutions technologiques sur l'ensemble des véhicules, notamment le véhicule électrique ou tous les véhicules électrifiés, mais également sur tous les véhicules, d'un point de vue de la sécurité notamment. Et ce n'est pas très étonnant qu'aujourd'hui, nous vivons ce changement entre, je dirais, le véhicule d'hier, la mobilité d'hier et la mobilité d'aujourd'hui. Le but aussi de cette semaine, c'est de parler de cette filière aux jeunes. Est-ce que c'est pertinent, dans le sens où, voilà, c'est une industrie en mutation ? Vous savez comment les conseiller ? Vers où ils doivent se tourner s'ils veulent travailler dans l'industrie ? Mais bien sûr, aujourd'hui, enfin, on voit depuis des siècles et des siècles qu'on peut analyser le développement de l'économie. Il y a des phases de dépression et des redémarrages. Et les phases de dépression sont des moments qui permettent justement de réfléchir, de préparer l'avenir. Et aujourd'hui, de nombreux nouveaux métiers apparaissent dans l'industrie automobile, comme dans d'autres filières, notamment, je pense à la filière aéronautique, et qui sont aujourd'hui, qui ouvrent des perspectives importantes pour les jeunes et les demandeurs d'emploi. Par rapport au Hub 78, voilà, ça concerne vraiment les filières automobiles. Est-ce qu'il y a d'autres projets de ce type dans l'épartement qui permettent d'autres pour d'autres entreprises ? Alors, il n'existe pas dans le département, mais notamment, la base est dans un autre département, puisque c'est dans le 93, et dans le domaine aéronautique, le projet Aigle, qui est un projet, justement, de mise en mutualisation entre les groupes et les PME, qui concerne quand même quelque chose comme 200, 2000, 2300 entreprises. C'est quelque chose qui procède de la même démarche, mutualisé pour gagner en compétitivité sur le marché international. La mutualisation, c'est l'étape importante, l'étape clé pour pouvoir amener notre industrie plus loin, peut-être plus relative par rapport à l'Allemagne ou à l'Angleterre ? Oui, si l'on prend des chiffres qui font un peu froid dans le dos, aujourd'hui, les dirigeants des unités de production de PSA Poissy ou de Renault-Flin voient bien, ils ne sont pas en concurrence entre eux, en fait. Ils ont chacun leur propre marque et leur propre véhicule. Ils sont en concurrence avec leurs propres collègues dans les autres pays. On prend le cas, par exemple, de PSA. PSA est fortement en concurrence avec leurs collègues en Espagne. Renault est fortement, et encore plus fortement en concurrence, d'ailleurs, avec leurs collègues basés en Turquie. Un exemple, pour un véhicule coûtant 1 200 euros en fabrication sur la France, donc sur les sites concernés linois, nous avons un prix en Espagne de l'ordre de 800 euros et nous descendons à 450 euros pour le site Renault de Turquie. Vous voyez, ça vous donne vraiment la teneur des progrès que nous avons à faire. Et bien évidemment, tous les acteurs de l'économie et en particulier les chambres de commerce aujourd'hui ont vraiment à cœur de s'investir pleinement dans cette action, je dirais, de développement, enfin de redéveloppement de notre industrie. C'est vrai que les acteurs locaux sont très actifs. Par rapport à l'Etat, donc l'acteur national, le gouvernement s'occupe quand même peu de la filière industrielle. Il y a d'autres choses à faire ? Il doit pousser l'effort ? Oui, nous attendons bien sûr des pouvoirs publics un effort plus important pour nous accompagner dans cette démarche. Mais je noterais quand même que l'unité territoriale de la directe au niveau des Yvelines a été vraiment un acteur important dans le déclenchement de cette opération du hub industriel puisque c'est en fait la directe des Yvelines qui a passé commande à la CCI pour lancer ce programme. Une dernière question avant de terminer cet entretien Jacques Campinet. On parle en ce moment beaucoup de la réforme du Code du travail. C'est vraiment l'actualité. Est-ce que justement cette réforme pourrait changer quelque chose ? Pourrait améliorer peut-être la situation pour la filière industrielle ? Alors, j'imagine que vous faites référence à la loi El Khomri. Alors, cette loi initialement nous semblait intéressante bien que très insuffisante par rapport aux besoins de l'économie. Mais vous savez, nous chefs d'entreprise dès qu'il y a un petit progrès quelque part, nous adhérons et nous le soutenons. Ce que je crains toutefois, vu les derniers débats et les dernières informations que j'ai eues, c'est que cette loi soit vidée de son contenu. Maintenant, c'est aux politiques de décider. Merci beaucoup, Jacques Campinet, d'avoir répondu à nos questions et d'être venu sur notre plateau. Tous les événements sur la semaine de l'industrie sont à retrouver sur le site internet de votre bandeau qui s'affiche juste en bas. Voilà, plus de précisions sur ce site internet. Merci beaucoup. Et du 11 au 18, mars également, la semaine de l'artisanat sur tout le territoire. L'occasion de mettre à l'honneur la première entreprise de France et de montrer le savoir-faire de nos artisans yvelinois. Cette semaine, nous vous ferons découvrir trois métiers d'artisanat différents. La première de notre série, c'est Isabelle Davila, souffleuse de verre depuis 30 ans, à Triel-sur-Seine à l'aide d'un chalumeau. Elle donne forme à cette matière délicate et fascinante. Mélanie Poquet et Camille Lambert pour ce reportage. Là, ce que je vais faire, c'est que cette partie-là, je vais l'amasser un petit peu pour que je puisse récupérer un petit peu de matière pour ensuite pouvoir la souffler. 1500 degrés, c'est à cette température qu'Isabelle travaille le verre quotidiennement. En perle ou en sculpture, c'est aussi une matière qu'elle façonne depuis 30 ans. Son admiration est toujours aussi forte. Le verre en tant que tel, à partir du moment où je vais travailler au chalumeau, il a le même degré de passion. Et ce n'est pas l'objet final qui va faire que je vais préférer une pièce à une autre. C'est vraiment le travail accompli au chalumeau entre mes deux mains. C'est de toujours avoir cette appétence et cette curiosité pour ce verre qu'il faut quand même me dompter. Apprivoiser la matière, un geste qui s'acquiert après plus de 10 ans de pratique. Isabelle a fait ses débuts dans la verrerie scientifique, un milieu technique mais qui laissait trop peu de place à sa créativité. C'est dans les années 90 qu'elle laisse ce libre cours à son imagination dans la verrerie d'art. Avec cette découverte de ce métier, je me suis dit que je vais pouvoir lier un beau métier avec le travail de mes mains et ça, c'était important pour moi. Je pense que ça a été cette curiosité et ça a lié en même temps le côté technique, le côté manuel, le côté créatif. couleur harmonieuse et élégance des formes, la manipulation du verre en fusion nécessite adresse et patience. Un art accessible par un CAP ou un équivalent du bac à bac plus 2, certains souffleurs de verre proposent même des stages individuels pour transmettre leur passion. Et toujours dans le cadre de la semaine de l'artisanat, aujourd'hui avait lieu à Versailles la cérémonie officielle de remise de la médaille et du diplôme de la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvines. Pour ce palmarès 2016, plus de 50 artisans évinois ont été récompensés dans 4 secteurs, services à la personne, services de production, bâtiments et métiers de la gastronomie. Selon Daniel Varlet, président de la Chambre des métiers de l'artisanat des Yvines, 40 000 personnes représentent l'artisanat dans le département. Il était au micro de Camille Lambert. Ça fait redécouvrir nos métiers, la valeur de nos métiers. C'est peu de vous dire que nous sommes la première entreprise de France, on l'a entendu, c'est une publicité vraiment de terrain, la proximité, la valeur des artisans, chacun dans leur métier, parce que nous avons quand même 250 métiers différents, donc tout un panel. Plus on est nombreux, plus on a d'idées et c'est de mettre en commun toute cette inertie de nos artisans yvelinois. Et nous prenons la direction de Saint-Cyr-les-Coles. À présent, la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales est un fait d'actualité qui inquiète les communes. En septembre, plusieurs maires avaient manifesté contre ces baisses, dont le maire de Saint-Cyr-les-Coles, Bernard Debin. Jeudi dernier, la mairie a décidé d'organiser une réunion ouverte à ses habitants pour évoquer la question des finances locales. Fanny Bourdillon pour les images. Malgré l'annonce du gel global des fonctionnements et la diminution des dotations, Saint-Cyr-les-Coles se doit, comme toutes les communes françaises, de présenter un budget à l'équilibre. Des décisions économiques qui impactent la vie des habitants, c'est pourquoi le maire a décidé de parler finances locales et de les convier à une réunion jeudi dernier. Je suis venu plutôt comprendre ce que le maire va présenter comme budget, le contenu. À partir du contenu, je pourrais émettre des vœux, des critiques. J'aimerais bien aussi que les questions de logement soient plus abordables. Entre 2012 et 2014, la commune de Saint-Cyr a perdu 203 000 euros de subvention selon le ministère de l'économie et des finances. La situation oblige les élus à prendre des décisions qui ne font pas forcément l'unanimité, notamment en ce qui concerne la hausse des impôts. On va expliquer aux gens dans quel état sont les finances de la commune. Ça ne sera pas des choix uniques. Il y a forcément des choix dans la gestion, il va y avoir des choix dans l'investissement, c'est obligatoire. La réunion de ce soir, c'est aussi pour exposer aux habitants que nous sommes obligés de faire des choix par rapport à nos engagements. L'augmentation des impôts pourrait compenser ces baisses de dotations même si rien n'a encore été voté. Pour la seule année 2015, la commune de Saint-Cyr-l'École a vu diminuer son budget de plus de 550 000 euros. Il est temps à présent de passer à notre chronique culturelle du lundi. Bonsoir, c'est Fora. Bonsoir, Florelle. C'est Fora qui vient nous présenter un groupe qui s'impose dont le paysage hip-hop français. Il s'agit de State of Mind. Exactement. State of Mind était à la batterie de Guyancourt vendredi dernier pour un concert très énergique. Ils ont littéralement enflammé la salle. Alors, ce groupe est formé de trois membres autodidactes. On avait Green Tea, F.P. et Fade, trois amis allemands originaires de Francfort qui ont démarré le hip-hop au sein d'un crew qu'ils avaient monté au collège. Aujourd'hui professionnel, ils parcourent le monde avec des tournées internationales et collaborent notamment avec Wax Taylor, Chinese Mind et Deluxe, Wax Taylor considéré comme le chef de file du hip-hop cinématographique. Alors, ils ont déjà à leur actif deux albums, Platypus Funk, sorti en 2010, suivi de Croniards en 2011. Et en 2015, ils sont revenus avec un nouvel opus de Jade Amulet, opus à partir duquel ils produisent leur dernière tournée. Leur style musical a-t-il évolué au fil des années ? Alors, le style musical n'a pas vraiment changé parce qu'ils ont toujours travaillé le hip-hop de leur jeunesse, un hip-hop plus des années 70 avec des influences jazz, funk, soul et wege et toujours cette dimension orchestrale. Mais cette fois-ci, la nouveauté, c'est la dimension cinématique qui encadre le projet. Ils ont créé toute une histoire mythologique déclinée aussi bien dans leurs clips que sur scène avec leurs costumes. Ils nous expliquent pourquoi ils ont développé cette proposition artistique. Notre instrument, si tu veux, c'est les mots. Et pour nous, on a toujours cru que dans, on a toujours sensé que dans l'hip-hop, c'est très limité la thématique par rapport à la littérature ou la poésie classique. Et c'est beaucoup d'hip-hop, c'est très basé sur l'ego et moi, je parle de moi et je suis le meilleur parce que moi, 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 moi et mon quartier, bam. Et ce n'est pas très intéressant au bout d'un moment. Et nous, on voulait explorer un truc plus, un thématique plus universel. C'est donc une odyssée hip-hop cinématographique avec le récit d'un monde chaotique entre Peplum, film de samouraï, odyssée d'Homère. F.P. et Shalim, personnage central de l'histoire qui porte sur lui la fameuse amulette de Jade et doit livrer une lutte entre les forces du bien et du mal. Green Tea est le narrateur et les différents featuring constituent les autres personnages de l'histoire. Sous-titrage ST' 501 Alors le projet artistique dépasse la scène musicale parce qu'ils ont prolongé l'histoire de Shalim et son animette au travers de leurs clips. Oui, tout à fait. Vraiment, leurs clips sont des animations façon bande dessinée mêlant parfois des scènes bien réelles. Pour plonger le public dans une confusion entre réalité et fantasmagorie, on retrouve des dessins sombres qui relèvent le décor et les personnages de l'univers épique de l'histoire. Ils ont même tiré à partir de cette épopée fictive de l'amulette de Jade, une BD de 40 pages fournie avec un double viline et une représentation de la carte du royaume où se déroule l'intrigue. Ça fait un petit peu penser au groupe Gorillette Sephora. En tout cas, ils seront en tournée si vous voulez les voir pour The Jade Amulette Tour partout en France jusqu'à l'automne prochain. Toutes les dates à retrouver à l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Merci beaucoup Sephora pour cette découverte. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Cusque. De quoi sera-t-il question ? Un petit teasing ? On va retrouver bien sûr les itinéraires poétiques parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment se déroule le fameux Printemps des poètes et également Anne-Silla que vous avez pu voir sur vos écrans samedi soir dans The Voice finaliste de la saison dernière qui sera également avec nous en plateau. Une grosse star en plateau et donc que d'exclusivité. Merci beaucoup Sephora. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Elmidoro pour la QT Sportive avec le 7-8 Sports. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro du journal. Je vous souhaite une excellente soirée.